Musique C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette version 2022 des épisodes de la Saint-Valentin. Petite variante cette année, je vais donner une place unique à chacune de vos rencontres. 14 rencontres sur 14 jours. Je vous préviens, c'est tout doux, c'est sucré et c'est infusé de good vibes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir celle de Nathan et Jean-Baptiste que vous avez déjà entendue dans l'épisode 11 de la saison 3. Je l'ai intitulée « Les pâtes aux clous de girofle ». Avouez que je vous mets l'eau à la bouche. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathan, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour. Je suis ravie que vous ayez répondu présent pour cet enregistrement de votre rencontre pour l'épisode spécial Saint-Valentin. Je vous en remercie. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me rappeler, parce qu'on a déjà entendu votre histoire, c'est Nathan qui l'a racontée dans un de nos épisodes. Mais est-ce que vous pouvez me rappeler qui vous êtes et ensuite me raconter votre rencontre ? Alors, moi je m'appelle Nathan, j'ai 37 ans, je suis marié avec Jean-Baptiste depuis 2014. Oui, je confirme. Pour le moment, on est raconté sur la version. Voilà, nous vivons dans la région de Saint-Étienne et nous sommes les heureux papas de Gaël qui a maintenant 3 ans. Oui, petit Gaël que vous avez adopté. C'est ça, on l'a adopté en 2019. Ok, et alors c'est vrai que pendant cet épisode, on avait survolé votre rencontre. Est-ce que tu peux me la raconter dans le détail ? Vous dire. Oui, parce que je pense qu'on va avoir deux versions. Enfin, en tout cas, ça va se rejoindre à un moment donné, mais il y a deux histoires en fait. C'est croustillant. Tu veux que je commence ou... Vas-y, commence et je compléterai. D'accord. Bon. Alors, on s'est rencontrés en septembre 2008. Moi, à l'époque, j'étais encore étudiant. Et donc, ce soir-là, parce qu'on s'est rencontrés lors d'une soirée. Donc, j'étais en soirée avec deux copines à moi, avec qui je traînais beaucoup à cette époque-là. Et puis, on a commencé notre soirée dans un bar et puis dans un autre. Voilà, la soirée se déroulait plutôt pas mal. Et puis, au bout d'un moment, les bars ferment. Mais nous, on a envie de continuer un peu à faire la fête. Donc, du coup, à l'époque, je faisais mes études sur Lyon. Et donc, on se dirige vers le seul bar qui est ouvert après 4 heures du matin. Oui, c'est vrai que ça fait tard. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Oui, ça fait plutôt tard. Et donc, on se retrouve dans ce bar, dans le Vieux Lyon. Et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste parce que du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Mais du coup, lui, il a eu une pré-soirée lui aussi avant qu'on se rencontre. Mais oui, forcément. Je vais lui laisser la parole. Oui, donc en fait, moi aussi, j'étais parti faire la fête avec une amie. Voilà, donc on avait fait un restaurant. Et puis après, on avait été dans différents pubs sur Lyon. Un peu le même parcours que Nathan, puisqu'au fur et à mesure, les bars ferment. Il n'en restait plus 50. Donc, on s'est retrouvés au même endroit. Sachant que moi, j'étais arrivé à cette soirée. J'avais perdu ma veste. J'avais perdu une partie de mes affaires. On me l'avait volé. Ah oui, d'accord. Oui, non, ce n'était pas un contexte rigolo, quoi. Non, ça va, parce que j'avais toutes mes affaires sur moi. Mais bon, du coup, j'avais surtout un peu froid. Parce que c'était quand même autour du 20 septembre. Et il commençait un petit peu à faire frais. Mais bon. Et qu'il était 4 heures du matin. Il était 4 heures du matin. Oui, mais bon, tu es arrivé dans ce bar, dans un contexte où potentiellement, tu étais quand même un petit peu agacé. Oui, mais je n'avais rien perdu. J'avais mon portable, mes clés, mes clopes. Parce qu'à l'époque, je fumais. On fumait. Donc, voilà. On avait bien... Je n'avais rien perdu. Mais bon, quand même. Je n'avais plus cette veste. Donc, je n'étais pas... Je m'étais dit, bon, allez, on va boire un dernier coup. Et puis, on y va. On attend le métro. Et puis, on part à 5 heures. Voilà. Donc, moi, sur ces entrefaits. Donc, avec mes deux amis, on arrive dans ce bar qu'on connaissait déjà. Parce qu'on y était quand même allé plusieurs fois. Je connaissais aussi. Oui, voilà. On connaissait tous les deux ce bar. D'accord. Et donc, moi, j'arrive dans ce bar dans un état d'ébriété. De soirée. Tu as la vingtaine. Tu sors avec tes copains. Voilà. Donc, on arrive dans ce... Donc, c'est un bar qui est tout petit, qui est assez sombre. Et en fait, tout le monde se retrouve dans ce bar-là à 4 heures du matin. Parce que c'est le seul qui est ouvert. Donc, il y a un peu toutes les couches de la société, on va dire. Et puis, du coup, ce n'est pas un bar qui est « genré », entre guillemets. Non, pas du tout. C'est un bar vraiment... Le nom du bar, c'est le Melting Pot. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça traduit parfaitement, a priori, ce que tu me racontes. Voilà. Donc, c'est quand même bien significatif de quelque chose. Et donc, du coup, on rentre dans ce bar avec mes deux amis à l'époque. On va saluer le barman qu'on connaissait. Et puis, du coup, on cherche une table pour pouvoir s'asseoir. Sauf que le bar est blindé. Et j'ai une de mes potes qui repère une table où il n'y a personne. Ce qui est très étonnant. Donc, il y a une grande table où il n'y a personne. Oui, mais c'est sur toi-store-là. Sur toi-store-ci. Il y avait quelque chose quand même sur cette table. Et au milieu de cette table, il y avait un pichet de bière. Voilà. Tout neuf. D'accord. Et donc, du coup, on s'est dit... Qui est arrivé là par hasard ? On ne sait pas. À ce moment-là, si tu veux, on voit un pichet de bière sur une table. Le seul. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On y va. On y va. On s'installe autour de cette table sans se soucier de... À qui appartient ce pichet de bière ? Et donc, voilà. Et donc, on commence à se servir le pichet. Et en fait... Donc, nous, en fait, on était en pause club à l'extérieur à ce moment-là. Et nous revenons. Et là, nous voyons donc trois personnes attablées à notre table avec notre bière, avec nos verres. Bon, ce n'était pas Covid à l'époque. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Donc, on ne se démonte pas, on s'assoit, on se met là, et on leur parle gentiment, en leur disant, écoutez, on n'a rien contre vous, mais là, en fait, c'est notre pichet de bière. Notre pichet de bière. Et au bout d'un moment, on décide, je ne sais plus comment on est arrivé à là. C'est-à-dire que la soirée avançant, et puis, j'ai une de mes copines qui est très rentre-dedans et qui lui dit, pour prouver que c'est ton pichet de bière, puisque c'est ça, on va le jouer, le pichet de bière. Et là, ma copine qui était avec moi, qui renchérit un jeu, bien sûr que personne n'aurait... Alors, du coup, on cherchait un jeu. On cherchait un jeu. Pour pouvoir le jouer. Alors, on n'avait pas de carte. Enfin, voilà, on se demandait, on ne va pas le jouer au dé. Et donc, il y a... Donc, Cathy, parce que c'est son prénom, et là, Cathy, silence. Eh bien, on va faire un petit bac. À 4 heures de maths bourré. Voilà, à 4 heures de maths bourré. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas nés dans les années 80, ne pourront pas comprendre. Mais bon, c'était le jeu qu'on faisait entre midi et deux. Et donc, on décide de faire un petit bac. Donc, on part faire ce petit bac. Alors, il a fallu quand même qu'on récupère des stylos du barman. Et du coup, on a recommandé un pichet de bière. Parce que bon, le temps qu'on décide du jeu, on avait bu le pichet de bière. Donc, on a commencé à reprendre des pichets de bière chacun de nos côtés. Là, on demande des stylos au barman. Il en trouve 3, 4. On lui demande, est-ce que tu as une feuille ? Il me dit, bah non, j'ai des serviettes en papier. Parfait, la serviette en papier. C'est le support idéal du petit bac en général. Ah bah ouais. C'est ça. Donc, du coup, on se met à se disputer pour savoir quelles catégories on allait mettre. Bon, voilà. Les prénoms, les métiers, les animaux, les fruits et légumes. Puis là, on ne sait plus pourquoi. Il me semble qu'on a, les équipes, on a décidé de les éclater. Alors qu'au démarrage, c'était, on devait être moi et Cathy. Et toi et... Avec Pauline et Céline. Enfin, on a complètement échangé les équipes, alors qu'on n'aurait pas dû, en fait. Mais bon, c'est n'importe quoi. Bah oui, selon le principe. Bah ouais. Alors, je ne me souviens plus avec qui j'étais. Moi, j'étais avec Céline. D'accord. Et toi, tu étais avec Cathy. Et Pauline, elle faisait le... Ah bah évidemment, elle fait toujours l'arbre. Elle faisait la Suisse. Donc, on a commencé à jouer. Donc, je ne t'explique pas à 4 heures du matin. Enfin, elle devait être 5 heures à devoir trouver des noms d'animaux commençant par W ou par Y ou... Enfin, c'était n'importe quoi. On inventait des fruits et légumes. On inventait des métiers. On justifiait les métiers en disant « mais si, c'est... » Je ne me souviens même plus. Mais en fait, on trouvait des justifications pour tout. On n'était jamais d'accord. Et puis, je ne sais plus comment... Forcément. Ouais, voilà. Et je ne sais plus comment c'est fini cette partie. Mais je crois qu'au bout d'un moment, on a laissé tomber. Bah après, on a laissé tomber parce qu'on se mettait à discuter à chaque fois sur tous les mots. Et puis après, on s'est mis à discuter en binôme. Qu'on était. Toi, tu discutais avec Cathy. Moi, je discutais avec Céline. Et puis Pauline, elle faisait le lien. Elle allait... Enfin, voilà. Elle allait... Elle revenait. Et puis, voilà. Et puis... Et donc, à un moment donné, il y a ma copine, donc Céline, qui vient me voir et qui dit « je discute avec JB depuis tout à l'heure. Il me semble que tu lui plais bien. » L'entremetteuse. Voilà. Moi, je n'avais pas du tout calculé. J'étais là « oui, enfin... » Du coup, je le regarde et puis je dis « oui, il n'est pas mal. Il a l'air sympa. Oui. » Et du coup, Céline a joué les entremetteuses. Elle a dit « attends, je vais vanter tes qualités. » Je lui dis « ouais, mais vante pas trop quand même parce qu'il faut qu'il y ait un semblant de vérité là-dessous. » Surtout les qualités de 4h du matin. Voilà, c'est ça. Surtout les qualités de 4h du matin. Et puis... Et puis, du coup, elle a parlé aussi à Cathy. Enfin bon, c'était... Ouais, il y a tout un truc. Voilà, tout un truc. Et puis moi, j'avais dit à Cathy « peut-être que ce soir, je ne se retrouverai pas seule. » Enfin bon, voilà. Les trucs, quand on a 20 ans, qu'on se permet. Enfin voilà, on y croit fort. Voilà. Mais oui, mais c'est toute l'insouciance de la vingtaine. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, il y a un petit rapprochement qui s'est fait... Qui s'opère. Qui s'opère dans le bar où... Voilà, on commence à se regarder, à discuter de manière un peu plus... On fume une clope, ensemble. Ouais, voilà. Et puis, étant donné que Jean-Baptiste avait dans l'idée de ne pas finir sa soirée seule... Voilà. Il dit « ben, si tu veux, moi je n'habite pas très loin, tu peux venir chez moi, on se boire un café ou... » Moi, je commençais à boire un dernier verre. Un dernier verre, j'avais dit « je n'ai pas dit un café, j'avais dit un dernier verre. » Et du coup, moi, je dis « ben ouais, trop bien ! » Et là, je me retourne vers mes copines et je lui dis « oh, il y a JB qui nous invite chez lui ! » Et du coup, mes potes, elles me disent « ah ouais, trop bien ! Qu'est-ce qu'on fait ? On mange des pâtes ? » Non, mais elles n'ont même pas capté qu'il fallait te laisser tranquille. Mais moi non plus, mais moi le premier. Donc du coup, moi je dis à Cathy « viens avec nous, manger des pâtes ! » Et puis avec deux autres personnes qu'on n'a jamais revues d'ailleurs. C'est vraiment la souciance de la vingtaine. Donc, je ramène tout ce beau monde chez moi, dans mon appartement. Alors qu'à la base, ils voulaient me ramener juste moi. Voilà, à la base, c'était pas... Ben oui, c'était assez clair en fait, mais bon, t'étais peut-être pas très lucide. Non, pas du tout. Je crois qu'à ce moment-là, c'était pas du tout lucide. Donc bon, on ramène tout ce monde quand même dans mon petit appartement que... On devait être 6-7. 6-7, voilà, 6 heures du mat, donc on fait des pâtes qui resteront mémorables. Et Cathy, si t'écoutes ce podcast... Elle va l'écouter, Cathy. Je suis désolé pour toi, mais... Elle a dit « je vais faire des pâtes, mais est-ce que t'as pas un truc pour agrémenter les pâtes ? » Je lui ai dit « j'ai de la crème fraîche, j'ai des lardons, j'ai des choses... » Et il dit « non, mais tu lui as dit, je dois avoir des épices dans le placard, là. » Mais il pensait à du cumin ou du curry, tu vois, un truc... Oui, quelque chose de classique. Voilà, et donc Cathy a vidé l'intégralité d'une boîte de clous de girofle dans les pâtes. Mais elle avait déjà fait des pâtes dans sa vie ? Oui, 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 oui. Je pense, je sais pas avec quoi elle l'a confondue, mais elle a mis l'intégralité des clous de girofle dans les pâtes. Elle nous a servi ça. C'était dégueulasse. Tu m'étonnes. Alors là, franchement, j'ose même pas imaginer, quoi. Mais bon, étant donné qu'il était presque 6 heures, qu'on avait faim, franchement, on les a mangées ces pâtes, hein ? Oui, c'est vrai. Mais c'était pas bon, du tout. Non, mais oui. Je pense que depuis, t'as pas remangé de clous de girofle. Très peu. Très peu, ouais. Ou alors en toute petite quantité. C'est ça, vaguement dans un pain d'épices éventuellement. Éventuellement, mais voilà. Et donc, la soirée se termine. Tout le monde commence à être bien fatigué et commence à rentrer. Je te ramène au train, quand même. Parce que moi, j'habitais pas à Lyon à cette époque-là. Moi, j'habitais chez mes parents. Du coup, il fallait que je rentre en train. Et du coup, il m'a dit, je te raccompagne à la gare. Voilà. Et cette fois, seul. Voilà. Ah oui. Non, mais parce que j'imagine pas la tête de JB quand tu lui as ramené tout le monde. Ah bah, il faisait un peu la tronche. Il disait, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais la fin de soirée. Non, je dis, bon, allez, je vais changer d'approche. Et puis, voilà. Et donc, il m'a raccompagné au train. Voilà, donc là, c'était le moment sur le trajet d'échanger les 06, les Facebook. À l'époque, il y avait ce qui s'appelait MSN Messenger, les MySpace et compagnie, voilà. Et du coup, je le ramène au train, voilà, et tout le monde rentre se coucher. Voilà. Vous êtes même pas embrassé sur le quai de la guerre ? Non. Pas de ce moment-là. Non. Non, non. Et en fait, Voilà, et en fait, quelques jours après, moi, je lui ai envoyé un message. Ah oui, moi, j'avais décidé que… Ah oui, tu ne bougeais pas. Je ne bougerais pas. Ce n'était pas à moi de le faire. C'est bon, c'était une résolution que j'avais prise, voilà. Donc, j'ai dit, ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui. Et j'attends 72 heures. Si dans 72 heures, il n'a rien fait, je le fais. Enfin, des trucs un peu débiles qu'on se dit, mais voilà, c'est ça. Et moi, je t'ai envoyé un message. Ah, le lendemain ? Le lendemain ? Ouais. Pas beaucoup attendu quand même. Ah. Voilà. Donc, j'ai envoyé un message le lendemain pour dire, écoute, la soirée était sympa, j'aimerais bien qu'on se revoie. Voilà, et on s'est donné rendez-vous le week-end d'après. Oui. Sur Lyon. Non, c'est… Ouais, j'étais venu te chercher à la fac. Ah oui. Moi, je commençais à bosser. Donc, j'étais un peu plus dans la vie active, on va dire. J'étais plus étudiant. Mais il y avait une voiture. Donc, j'avais une voiture. Voilà, il y a un appartement un peu plus grand, on va dire ça. Enfin, voilà, un bon parti, quoi. Mais… Et du coup, j'avais été chercher à la fac. Voilà, et qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait mangé. Je m'avais… On avait mangé au restaurant universitaire. Top. Ouais, je t'avais invité au restaurant universitaire. Waouh, non, mais ça, c'est trop sexiste. Ouais, ouais, c'est… C'est déjà il est bon, hein. La rue, ouh ! Alors, moi, j'avais… C'était aussi à l'époque où je ferais des restos à la hauteur de mes moyens de l'époque. En même temps, c'est complètement cohérent. Voilà, je ne peux pas franchement lui payer Bocuse ou Trois Gros, quoi. Ce n'était pas… Ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais oui, on a mangé au restaurant, toujours avec mes deux potes. Je ne vais jamais m'en débarrasser, en fait. Alors, il faut savoir que nos deux potes, là, elles ont été témoins à notre mariage. Ah oui, elles ne vous ont vraiment jamais lâchés, en fait. Voilà. Elles étaient quand même nos témoins. Mais à cette époque-là, on était toujours tous les trois ensemble. Mais à un moment donné, on a quand même fait une soirée, on n'était que tous les deux. Ouais, je me doute, en fait. Je crois que c'était le week-end. Le deuxième week-end. Le deuxième week-end, où là, cette fois, on allait au resto, un vrai resto. Où il a passé le week-end en entier. J'ai passé le week-end en entier chez toi. Et c'est là qu'on s'est embrassés pour la première fois. C'est ça. Ouh. Voilà. Et alors, c'est très drôle parce qu'à partir de ce week-end-là, on ne s'est plus lâchés. Ah oui. Oui, mais vous avez accroché, quoi. C'est ça. On a accroché. On est restés ensemble comme ça pendant un an. Tu venais tous les week-ends. Parce que moi, voilà, j'habitais encore chez mes parents. Tu venais tous les week-ends. Puisque tu restais quand t'es allé à la fac. Et puis, en plus, à l'époque, tous les deux, nous vivions dans le péché. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait nos coming-out auprès de nos familles respectives, en fait. Ah oui, ce péché-là, d'accord. Oui, non. Pas un péché non plus. Mais voilà. Mais du coup, Nathan avait 23. Moi, j'avais 25. Voilà, en plus, on se voyait un peu en cachette. Enfin, pas en cachette, non. En cachette, mais... Non, mais il n'y avait rien d'officiel au niveau de familial, en fait. Moi, j'inventais des prétextes bidons pour aller chez lui. Oui, toi, c'était compliqué, parce que moi, j'étais... Oui, t'étais déjà un peu plus indépendant, mais... J'étais indépendant, donc... Et donc, en fait, on a fait ça pendant un an, avant vraiment de faire notre coming-out, et puis d'emménager ensemble un an après notre rencontre. Mais je t'avais filé les clés chez moi assez rapidement, quand même. Ils avaient déjà les clés, oui. Oui, vous habitiez un peu ensemble. Un peu serait ça. Moi, je vivais chez moi. Oui, je vivais chez toi. En tout cas, ce que je retiens, parce qu'il n'y a que ça à retenir, finalement, c'est que le clou de girofle, il n'est pas aphrodisiaque. Non. Pas du tout. Non. Non, non. Pas du tout. Je te le déconseille au éditeur. Non, non, vraiment pas. On évite, on oublie. Je vous remercie beaucoup, les garçons. Vraiment, c'était une chouette histoire. Et j'aurais vraiment aimé être une petite souris pour pouvoir vous observer. Ça devait être bien rigolo, quand même. Avec le recul, on se dit que c'était quand même très, très, très drôle. Oui. Et puis, ça fait des super souvenirs. Alors, pas sûr qu'on le racontera à notre fils, ou en tout cas dans une version un peu plus élucorée, où je vous lui posera la question. C'est ça. Et puis, quand il sera en âge de comprendre, on lui fera écouter le podcast. Je ne sais pas. Voilà. Bon, après, honnêtement, de ce qu'il s'est dit, c'est quand même très audible. Oui, voilà, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup, les garçons, et je vais passer la main à un autre couple. Merci beaucoup, Constance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...